La radioactivité tellurique en provenance de la Terre est une source importante de rayonnements ionisants. Nous avons tout d'abord le potassium 40, qui est en trace dans le potassium naturel. C'est un isotope radioactif de durée de vie 1,2 milliard d'années. C'est donc un isotope à durée de vie très longue. Il est contemporain de la naissance du système solaire. Cet isotope peut être transmis directement à l'homme, soit par ce qu'il consomme, soit avec l'eau qu'il boit. Une partie du potassium contenu dans nos eaux, en particulier, contient du potassium 40. Le deuxième isotope important de la radioactivité tellurique est le radon de 122. Le radon de 122 est un des fils de l'uranium. C'est un des fils de l'uranium 238. Il est radioactif alpha. C'est un émetteur alpha. Il émet du polonium 218 et une particule alpha. Sa durée de vie n'est que de 4 jours. En fait, il persiste dans l'atmosphère parce qu'il est recréé en permanence par la chaîne de désintégration de l'uranium. Ce gaz, c'est un gaz. Ce gaz est dangereux. Parce qu'en fait, il peut être respiré. C'est un gaz lourd qui va s'accumuler dans les parties basses. En fait, l'exposition au radon dépend drastiquement de l'endroit où l'on se trouve. A l'air libre, on aura de 1 à 10 becquerelles par mètre cube d'activité de radon. Par contre, comme c'est un gaz lourd, il va s'accumuler dans les endroits fermés ou dans les parties basses. Par exemple, dans une maison non aérée, on peut avoir jusqu'à 10 puissance 3 becquerelles par mètre cube. Si l'on creuse un trou dans le jardin, par exemple une piscine vide, le radon peut s'y accumuler jusqu'à 10 puissance 4 becquerelles par mètre cube. Dans une cave, jusqu'à 10 puissance 5, surtout une cave non aérée. Et le plus dangereux, ce sont les cavités naturelles qui sont fermées et qu'on ouvre, en particulier quand on fait de la spéléologie. Il est important d'attendre que l'air se soit un peu renouvelé et que le radon ait le temps de sortir par l'aération, puisqu'on peut avoir des concentrations jusqu'à 10 puissance 6 becquerelles par mètre cube dans des cavités fermées, ce qui les rend très dangereuses au niveau radioactivité. Merci. Merci. Merci.